Mesdames et Messieurs, je vais utiliser pour vous les présenter tout d'abord les phrases formelles. Vous êtes philosophe et commissaire d'exposition. Vous êtes l'intellectuel invité par les centres Pompidou pour 2020. Alors, vous êtes l'auteur de Manifestes contre-sexuels publiés en 2002, de Pornotopie publiés en 2011 et des tests junkie, sexe, drogue et politique paru en 2008. Ces trois livres publiés sous les noms de Beatrice Preciado. Vous avez publié cette année les livres qui donnent le titre à cette séquence, Un appartement sur Uranus. C'est la lecture de ces étonnantes chroniques de la traversée, selon votre expression, qui nous a donné envie de vous inviter à discuter avec nous. J'ajouterai à la présentation formelle une phrase récurrente dans les présentations que j'ai lues. Paul B. Preciado, anciennement Beatrice Preciado. Phrase étrange que j'ai du mal à imaginer sortant de votre plume. Je ne sais pas comment vous les dites vous, peut-être que vous ne les dites pas, tout simplement. Vous écrivez. J'ai commencé ces chroniques, mon nom était encore Beatrice, j'occupais une position juridique et sociale des femmes. J'ai terminé mon livre, toujours au milieu du carrefour, les signants de mon nouveau nom et munis d'une nouvelle pièce d'identité, indiquant que mon sexe légal est celui d'un homme. Les textes brefs et incisifs est votre spécialité. Vous avez un grand talent pour rendre compte en seulement 5000 signes des singes majeurs de notre époque et nous sommes sensibles. Pas aujourd'hui 5000 signes, c'est ça. Il y a une phrase de votre livre que j'utiliserai pour démarrer cette séquence. J'ai défait le masque de la féminité que la société avait plaqué sur mon visage jusqu'à rendre mes documents d'identité ridicules, obsolètes. On va vous écouter. Bon, et merci à vous. Oui. Bonjour. Mesdames et Messieurs de l'école de la cause freudienne, Je ne sais pas s'il vaut la peine que je dise aussi bonjour à tous ceux qui ne sont ni madames ni messieurs, parce que je crois qu'il n'y a pas parmi vous quelqu'un qui aurait renoncé légalement et publiquement à la différence sexuelle et qui aura été acceptée comme psychoanalyste à part entière, après avoir réussi avec succès la passe. Je parle ici d'un psychoanalyste trans ou non-binaire ayant été admis parmi vous. S'il existe, permettez-moi dévoiler à cette mouton tout de suite la plus chaleureuse des invitations. Je veux aussi saluer à tous les psychoanalistes hispanohablantes de l'Amérique latine et de l'Espagne. Bienvenue. Mesdames et Messieurs, et surtout à ceux qui ne sont ni messieurs ni messieurs. En 1917, Franck Kattkamp écrit un conte renu pour une académie. Le narrateur du texte est un singe qui, après avoir appris les langages des humains, se présente face à une académie d'époussos d'autorités scientifiques pour leur expliquer ce que l'évolution humaine a représenté pour lui. Les singes, qui s'appelait Pierre Larouche, racontent comment il a été capturé par une expédition de chasse organisée par le cirque de Rackenbeck, comment il a ensuite été transporté en Europe et comment il a ensuite réussi à devenir un homme. Pierre Larouche raconte comment il a appris les langages humains et comment pour le faire et pour rentrer dans la société de l'Europe de son temps, il a dû oublier sa vie des singes et devenir alcoolique. Mais le plus intéressant dans les monologues de Pierre Larouche, c'est que Kattkamp ne poursentait pas son histoire d'humanisation comme une histoire des libérations, mais plutôt comme une critique de l'humanisme européen. Une fois capturé, les singes disent ne pas avoir eu d'autres choix qu'est ou bien mourir dans son cage, ou bien débibre en passant à la cage de la subjectivité humaine. Et c'est depuis cette nouvelle cage de l'humanité qu'il s'adresse à l'Académie scientifique. Comme le singe Pierre Larouche s'est adressé à l'Académie des scientifiques, je m'adresse aujourd'hui à vous, académiciens de la psychoanalyse, depuis ma cage des hommes transsexuels. Mon corps, marqué par les discours médicals et juridiques comme transsexuels, caractérisé dans la plupart de vos diagnostics psychoanalytiques comme au sujet des métamorphoses impossibles, selon votre collègue Pierre-Henri Castel, étant selon la plupart de vos théories au-delà de la négrose, ou bord, ou même à l'intérieur de la psychose, ayant selon vous l'incapacité à ressouvre correctement un complexe dédié, ou ayant succombé à l'envie des pénis, je m'adresse à vous comme un singe humain du nouvel ère. Moi, en tant que corps trans, en tant que corps non-binaire, à qui ni la médecine, ni les droits, ni la psychoanalyse, ni la psychiatrie, ne reconnaisse pas les droits de parler, ni la possibilité de produire un discours uniforme de connaissance sur moi-même. J'ai appris, comme Pierre Leroux, les langages du patriarcat colonial, votre langue, je suis là pour m'adresser à vous. Vous direz peut-être que j'ai recours à un conte kafkien pour commencer à vous parler, mais votre colloque me semble plus proche de l'époque de l'auteur de la métamorphose que de la nôtre. Vous organisez une rencontre pour parler des femmes en psychoanalyse en 2019, comme si nous étions encore en 1917 et comme si cet imparticulier d'animent qui nous appelait des façons condescendantes et naturalisées, femmes, n'avaient pas toujours une pleine reconnaissance en tant que sujet politique, comme si elle, c'était une annexe ou une note en bas des pieds des pages, une créature étrange et exotique entre les fleurs sur laquelle il faut réfléchir de temps à autre. Dans un colloque ou une table ronde, il aurait fallu plutôt organiser une rencontre sur les hommes blancs, hétérosexuels et bourgeois en psychoanalyse. La plupart des discours psychoanalytiques tournent autour de pouvoirs discursifs et politiques de ce type d'animal nécropolitique qui, vous savez, tendance à confondre avec l'humain universel et qui est, au moins jusqu'à présent, le sujet de l'annonciation centrale dans les discours et les institutions psychoanalytiques de la modernité coloniale. Je n'ai pas, vous voyez bien, je n'ai pas, vous voyez bien, grand chose à dire sur les femmes en psychoanalytiques. En tant que corps de genre non-binaires, butant d'une humanité binaire et coloniale que vous représentez, j'ai consacré toute ma vie à étudier les différents types de caches où les humains s'enferment. Tout d'abord, je voudrais dire que les régimes de la différence sexuelle avec lesquels travaille la psychoanalyse n'est ni une nature, ni un ordre symbolique, mais une épistémologie politique du corps et que, comme tel, il est historique et sans changement. Deuxièmement, je voudrais vous informer, au cas où vous ne le saurez pas, que cette épistémologie minère et hiérarchique est en crise depuis le 50-40, à partir de 1940. Ne seulement à cause de la contestation exercée par les mouvements politiques des minorités dissidentes, mais aussi à cause de l'apparition des nouvelles données morphologiques, chromosomiques et biochimiques qui rendent l'attribution sexuelle binaire impossible. Troisièmement, je voudrais vous dire qu'ébranlée par des profonds changements, l'épistémologie de la différence sexuelle est en mutation et va céder la place, probablement dans les dix ou vingt prochaines années, à une nouvelle épistémologie. Les mouvements transféministes, couillards, des dénonciations de la violence hétéropatracale, mais aussi les nouvelles pratiques de filiation, des relations amoureuses, d'identification du genre, des désirs, de la sexualité, de la nomination, ne sont que des indices de cette mutation. Face à ces transformations épistémologiques en cours, il vous faudra décider, madames et messieurs psychoanalystes de France, de l'Amérique latine, de l'Europe, des mondes, c'est qu'il vous faudra décider ce que vous allez faire, où vous allez vous placer, dans quel cache vous voulez être enfermé, comment vous allez jouer vos cartes discursives et cliniques dans un processus aussi important que celui-ci. Je vous demande encore quelques minutes d'attention, si vous pouvez encore écouter un corps de genre non-binaire et lui accorder un potentiel des raisons et des vérités. Tout d'abord, madames et messieurs et autres, les régimes de la différence sexuelle que vous connaissez et que vous considérez comme universel et quasi-métaphysique, sur lequel reposent et s'articulent toutes théories psychoanalytiques, n'est pas une réalité empirique, ni un ordre symbolique fondateur de l'inconscient. Ce n'est qu'une épistémologie du vivant, une cartographie anatomique, une économie politique du corps et une gestion collective des énergies reproductives. Il s'agit d'une épistémologie historique qui se construit en rapport avec une taxonomie raciale au temps du développement mercantile et colonial européen et qui cristallise dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Cette épistémologie, loin d'être la représentation d'une réalité, est une machine performative qui produit et légitime un ordre politique et économique spécifique. Le patriarcat hétéro-colonial. Avant le XIXe siècle, les corps et la subjectivité féminine n'étaient pas reconnus en tant que sujets politiques. Les femmes n'existent ni anatomiquement ni politiquement comme subjectivité souveraine avant le XIXe siècle. Dans le régime patriarcale intérieur au XIXe siècle, seuls les corps masculins et la sexualité masculine étaient reconnus comme souveraines. Les corps féminins et sa sexualité étaient sous-alternes, dépendants, minoritaires. Il est intéressant de penser que la psychoanalyse freudienne, en tant que théorie de l'appareil psychique, et en tant que pratique clinique, apparaît précisément au moment où se cristallisent les notions centrales de l'épistémologie de la différence sexuelle. L'homme et la femme définis comme anatomiquement différents et complémentaires par leur puissance réproductive, comme figures potentiellement paternelles et maternelles, respectivement dans l'institution familière, coloniale, bourgeoise. Mais aussi l'hétérosexualité et l'homosexualité, pensées comme normales ou pathologiques, respectivement. La psychoanalyse, vue sur l'angle de l'histoire des corps abjects, de l'histoire des monstres de la sexualité normative, et la science de l'inconscient patriarcale et coloniale. Je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas essayer de nier la complexité, pardon, la complicité, et la complexité, les deux, si vous voulez, la complexité, donc, et la complicité de la psychoanalyse avec l'épistémologie de la différence sexuelle hétéronormative. Je vous offre la possibilité d'une thérapie politique de votre institution. Mais ce processus ne peut se faire sans une analyse exhaustive de ces présupposés. Ne les refoulez pas, ne les liez pas, ne les réprimez pas, ne les déplacez pas. Ne me dites pas que la différence sexuelle n'est pas cruciale dans l'explication de la structure de l'appareil psychique en psychoanalyse. Tout l'édifice freudien est pensé à partir de la position de la masculinité patriarcale, du corps masculin-hétérosexuel, compris comme un corps avec pénis érectile, pénétrant et éjaculant. C'est pourquoi les femmes en psychoanalyse se s'animent étranges entre les fleurs, avec utérus reproducteur et clitoris, sont toujours et encore un problème. C'est pourquoi vous avez laissé encore en 2019 d'une journée pour parler des femmes en psychoanalyse. Ne me dites pas que l'institution psychoanalytique n'a pas considéré et ne considère pas encore l'homosexualité comme une déviation par rapport à la norme. Comme expliquer autrement que, jusqu'à très récemment, il n'y avait pas de psychoanalystes pouvant s'identifier publiquement comme homosexuels. Je vous demande combien d'entre vous se définissent aujourd'hui, ici même, dans cette école de la cause freudienne, publiquement comme psychoanalystes homosexuels. Bravo. Bravo. Je ne force pas le dévoilement des positions subjectives privées. De toute façon, je vois que vous ne le faites pas, mais bon, peut-être rien n'a pas. Il n'y a pas du tout. Ce que je vous demande, c'est la reconnaissance d'une position d'énonciation politique dans un régime des pouvoirs hétéropatracales et coloniales. Contrairement à ce que pense la psychoanalyse, je ne crois pas que l'hétérosexualité soit une pratique sexuelle ou une identité sexuelle. Je pense que c'est plutôt un régime politique qui réduit la totalité du corps humain vivant et son énergie psychique à un potentiel reproducteur, une position de pouvoir discursive et institutionnelle. La psychoanalyse est épistémologiquement et politiquement... Pardon, le psychoanalyste est épistémologiquement et politiquement un corps binaire et hétérosexuel, jusqu'à ce qu'elle est contraire, soit dit ou dénoncé. Et nous savons aujourd'hui ici la preuve. Je ne demande pas aux psychoanalystes homosexuels de sortir du placard, même si je pense que ça vous ferait de bien. Ce sont les psychoanalystes hétérosexuels dont vous, la totalité de cette salle, qui doivent sortir d'urgence du placard de la norme. La psychoanalyse freudienne a commencé à fonctionner à la fin du XIXe siècle comme une technologie de gestion de l'appareil psychique enfermée dans l'épistémologie patriarcale et coloniale de la différence sexuelle. Il n'y a pas de tentative en psychoanalyse freudienne de surmonter cette épistémologie, mais plutôt d'inventer une technologie, un ensemble de pratiques discursives et thérapeutiques qui permettent de normaliser les positions des hommes et des femmes et leur identification sexuelle et coloniale dominante et déviante. Dans cette épistémologie hégémonique, les sujets patriarcales, coloniales, modernes utilisent la majeure partie de son énergie psychique pour produire son identité normative. Angoisse, hallucinations, mélancolie, dépression, dissociation, opacité, répétition, ce ne sont que les coûts générés par le maintien de cette épistémologie normative. La psychologie n'est pas une critique de cette épistémologie dominante, mais plutôt la thérapie nécessaire pour que les sujets patriarcales, coloniales, continuent à fonctionner malgré les coûts psychiques énormes et la violence indescriptible de cette régime. Mais cette épistémologie de la différence sexuelle avec laquelle la psychoanalyse freudienne travaille, hors critique, je vous l'ai dit, est entrée en crise après la Deuxième Guerre mondiale. Et peut-être, et je ne suis pas sûr en fait, si vous êtes totalement conscient que cette épistémologie de la différence sexuelle avec laquelle vous continuez à travailler, elle est aujourd'hui en crise. Elle est dans une profonde crise à partir, et c'est vraiment dédiable, qu'à partir des années 40. La politisation des subjectivités des corps considérés comme abjectes dans cette épistémologie, l'organisation des mouvements de lutte pour la souveraineté reproductive et politique des corps des femmes, et pour la dépatologisation de l'homosexualité, ainsi que l'invention des nouvelles techniques de représentation de ces structures biochimiques du vivant, va conduire à une situation sans précédent après les années 40. Les discours médicaux et psychiatriques semblent avoir de plus en plus de difficultés après les années 40 du dernier siècle à faire face à l'apparition des corps auxquels on ne peut pas immédiatement assigner sexe féminin ou masculin à la naissance. Avec les nouvelles techniques chromosomiques et endocrinologiques et l'extension de médicalisation de l'accouchement, de plus en plus des bébés, autrefois appelés hémaphrodites, apparaissent. Face à ces bébés, la communauté scientifique médicale dit inventer une nouvelle taxonomie. Les pédocytiatres John Manning, travaillant à l'université du Hopkins de New York, laissent des côtés la notion moderne du sexe comme réalité anatomique et inventent la notion du genre pour parler de la possibilité de produire techniquement la différence sexuelle. Les notions d'intersexualité et de transexualité apparaissent aussi entre 1947 et 1960. Pour la première fois, la médecine et la psychiatrie réalisent avec effroi l'existence d'une multiplicité des corps et des positions sexuelles au-delà du binaire. Mais au lieu d'échanger l'épistémologie, l'institution médicale, psychiatrique, psychologique décide de modifier les corps, de normaliser les sexualités, de rectifier les identifications. Je voudrais partager aujourd'hui avec vous l'hypothèse selon laquelle toute la psychoanalyse lacanienne, qui naît précisément après les années 40, sa rélecture de Freud, son détour par la linguistique est déjà une première réponse à cette crise de l'épistémologie de la différence sexuelle. Je pense qu'il est possible de dire que Lacan essaie, comme John Manning, de dénaturaliser la différence sexuelle. Mais que, comme John Manning, il finit par produire un méta-système qui est presque plus rigide que les notions modernes des sexes et des différences anatomiques. Dans le cas de John Manning, ce méta-système introduit la grammaire du genre, pensée comme construction sociale et endocrinologique. Chez Lacan, ce méta-système, vous le savez beaucoup mieux que moi, ce n'est pas non plus anatomique, c'est plutôt celui de l'inconscient et structuré comme un langage. Mais comme dans le cas de John Manning, il s'agit d'un système de différence qui n'échappe pas, hélas, au binarisme sexuel et à la généalogie patriarcale du nom. Mon hypothèse est que Lacan ne réussit pas à s'ébéfaire du binarisme sexuel à cause de son attachement politique au patriarcat hétérosexuel. Sa dénaturalisation était conceptuellement au marche, mais Lacan lui-même n'était pas prêt. A partir de 1960, avec la commercialisation de la pilule anticonceptive, puis avec la dépatologisation de l'homosexualité, l'épistémologie de la différence sexuelle entre dans sa processus des questionnements et des mutations imparables. Aujourd'hui, nous savons qu'un bébé sur chaque 4 ans est identifié comme intersexuel. Nous ne pouvons pas être reconnus dans les genres binaires. Au cours des dernières 20 années, les enfants qui ont été opérés ou traités comme intersexuels se sont organisés pour demander la fin des mutilations génitales et des processus de réassignation forcés. En même temps, de plus en plus, les corps commencent à s'identifier comme non-binaires. Différents États des États-Unis, mais aussi en Argentine, comme vous le savez, ou en Australie, reconnaissent aujourd'hui les genres non-binaires comme une possibilité politique. J'ai le plaisir aussi de vous annoncer qu'il y a quelques semaines à peine, mon ami et collègue Judith Badler s'est inscrit au registre de l'État civil de Californie en tant que personne des genres non-binaires. Les identifications d'hétérosexualité et d'homosexualité pensées par rapport à la capacité rétroductive des deux corps de sexe opposés semblent de plus en plus obsolètes face à une multiplicité de techniques de gestion de la procréation assistée. Pas uniquement pilules anticonceptives ou pilules de l'endemain, mais aussi paternité transsexuelle, PMA, gestation pour autrui, externalisation de l'utérus, etc. L'épistémologie de la différence sexuelle est en pleine mutation. Nous assistons à un processus de transformation dans l'ordre de l'anatomie politique et sexuelle comparable à celui qui a conduit au passage de l'épistémologie géocentrée à l'épistémologie hémiocentrique copernicienne entre 1510 et 1730. Dans les années à venir, nous devrons élaborer collectivement une épistémologie capable de rendre compte de la multiplicité radicale des vivants qu'elle ne réduit pas les corps à sa force réproductive hétérosexuelle et qu'elle ne légitime pas la violence hétéropatricale et coloniale. Lorsque je parle d'une nouvelle épistémologie, je fais référence à initier un processus d'élargissement radical des horizons démocratiques pour reconnaître en tant que sujet politique tout corps humain vivant sans que l'assignation sexuelle ou des genres soit la condition des possibilités de cette reconnaissance sociale ou politique. Nous vivons à un moment, je vais vous le transmettre aujourd'hui, d'une importance, une importance historique sans précédent. La violente épistémologie de la différence sexuelle, rémise en question par le mouvement féministe, homosexuel, intersexuel, transsexuel, anti-couillard, est sécouée également par la confrontation avec des nouvelles données scientifiques et tenteront d'échanger. ce processus de changement des paradigmes scientifiques et politiques conduira à la reconnaissance en tant que sujet politique souverain de tout un ensemble de corps qui jusqu'à maintenant avaient été marqués comme politiquement sous-alternes. Dans ce contexte de transition épistémique, honorable membre de l'Académie de la Psychoanalyse de France et de l'École de la cause freudienne, vous avez une énorme responsabilité. Vous savez, et c'est à vous de le savoir, où vous voulez vous placer. Si vous voulez rester du côté de ces discours patriarcal et colonial et réaffirmer l'universalité de la différence sexuelle et de la reproduction sexuelle, hétérosexuelle, ou entrer avec nous les moutons de ce monde dans un processus critique des inventions d'une nouvelle épistémologie permettant la redistribution de la souveraineté et la reconnaissance d'autres formes de subjectivité politique. Vous ne pouvez pas Je finirai en tant mais vous ne pouvez pas recouvrir à chaque fois au texte des Freud ou des Lacins comme s'ils avaient une valeur universelle non située historiquement. Comme si ces textes n'avaient pas été écrits à l'intérieur de cette épistémologie patriarcale de la différence sexuelle. Faire de Freud et de Lacan la loi est aussi absurde qu'il aura été de demander à Galilée de revenir au texte de Ptolomée ou Einstein de continuer à penser avec la physique d'Aristote. Aujourd'hui, les corps, autrefois exclut des régimes de la différence sexuelle, parlent et produisent un savoir sur eux-mêmes. Les mouvements transféministes « Me too ni una menos » opèrent des transformations cruciales. Vous ne pouvez plus continuer à parler du complexe d'Édipe ou du nombre de pères dans une société dans laquelle les femmes sont objets de féminicides où les victimes de la violence patriarcale s'expriment pour dénoncer leurs pères, leurs maris, leurs chefs, leurs petits amis, où les femmes dénoncent la politique institutionnalisée du viol, où des milliers des corps descendent dans la rue pour dénoncer les agressions homophobes et les meurtres presque quotidiennes des femmes trans, ainsi que les formes institutionnalisées du racisme. Vous ne pouvez plus continuer à affirmer l'universalité de la différence sexuelle et la stabilité des identifications hétérosexuelles et homosexuelles dans une société où il est légal d'échanger de sexe, où on peut s'identifier en tant que personne du genre non-binaire, dans une société où il y a déjà des milliers de enfants nés dans des familles non-hétérosexuelles et non-binaires. Continuer à pratiquer la psychoanalyse en utilisant la notion des différences sexuelles et avec des instruments critiques comme les complexes édiques serait aujourd'hui aussi avérant que prétendre continuer à naviguer dans l'univers avec une carte géocentrique ou tolémique ou annier des changements climatiques ou affirmer que la Terre est plate. Aujourd'hui, je sais, je vais finir tout à l'heure. Aujourd'hui, mes chers savants et les psychoanalistes, il est plus important d'écouter les corps exclus par les régimes patriarco-coloniales que de rallier Freud et Lacan. Ne vous réfugiez pas chez les pères de la psychoanalyse. Votre obligation politique est de prendre soin des enfants, pas de légitimer la violence des pères. L'État est venu de sortir les divans sur les places et de collectiviser la parole, de politiser l'inconscient. Nous faisons déjà face à une nouvelle alliance nécropolitique du patriarcat colonial et des nouvelles technologies pharmacopornographiques. sans aucun doute, nous sommes déjà confrontés à une pharmacologisation croissante des soinitions pathologiques psychiatriques, à une mercantilisation des industries des soins. Oui, je pense qu'il faut que j'arrête. je pense que la tâche que nous reste à faire c'est commencer un processus de dépatriarcalisation, de sétérosexualisation et décolonisation de la psychoanalyse. la psychoanalyse à l'émergence de la psychoanalyse mutante à l'auteur de cette publication du paradigme. Peut-être que seul ce processus de transformation aussi terrible et des maintenant que puissent vous sembler mérite aujourd'hui d'être à nouveau appelé psychoanalyse. Merci. Bravo. Bravo. Paul, merci. En fait, on a saisi que vous aviez quelque chose à nous dire. et puis probablement c'est un moment inaugural, un moment particulier que vous nous proposez. Donc maintenant nous avons effectivement il y a la cage du linaire, il y a la cage de l'atomie, il y a la cage de l'épistémologie, il y a la cage du colonial, il y a la cage de l'identité, il y a la cage de la norme, puisque vous avez commencé avec le métaphore de la cage, et nous voilà dans la cage du temps. C'est-à-dire qu'on va terminer à 16h28. La cage du temps, mais c'est aussi la cage du temps présent. Parce que ce que vous nous dites dans ce manifeste que vous avez prononcé intensément, c'est ce qui est évident, c'est que le monde se transforme. Et on doit tenir compte du fait que le monde se transforme. Et que le monde change plus vite qu'on arrive à le saisir. Comme si le curseur du symbolique courait plus vite que nous. Et vous nous dites qu'il faut faire une thérapie politique de nos présupposés. Je pense que nous sommes beaucoup à vouloir avoir une pratique sans a priori. C'est-à-dire à aller par-delà les présupposés ou les préjugés. C'est-à-dire que le curseur du symbolique court plus vite que nous, c'est pas dire qu'il y a une crise du symbolique, tout fou le camp, le père, le dit, mais tout. C'est au contraire qu'il s'agit de vivre cette dimension. C'est-à-dire que tu fou le camp. Même si tu fou le camp. Parce que tout de suite, en fait, je suis d'accord avec vous avec ce que vous avez dit, la question c'est que tout de suite vous voulez quand même rattraper quelque chose. Non, moi je pense que je ne veux pas rattraper quelque chose. Je pense au contraire qu'il y a un monde qui s'invente. Il y a un monde qui s'invente. C'est une pratique de l'invention. Donc vous nous convoquez à une pratique de l'invention et la responsabilité que nous avons à inventer en même temps. Un monde qui s'invente à inventer. Alors à ce moment-là, moi j'avais été frappé d'un magnifique entretien, vous avez vu Philippe Manjot qui est ici présent, dans la passion d'être un autre et à un moment vous dites on vit un moment révolutionnaire mais personne le sait. tout à fait. Je ne sais pas si j'ai le droit encore de prendre la parole parce qu'on a deux minutes, trois minutes et peut-être en fait que c'est le moment de faire place aussi. Je ne sais pas si les 3000 personnes qui sont là en fait, comment pourront s'exprimer aussi. Pour moi, en fait, je me suis retrouvée ici en tant que personne considérée par la médecine normative comme trans, une personne du genre non-binaire et retrouver des bons poux en fait, des bons s'est assemblée pour moi et testé pour moi. et pour nous aussi. C'est-à-dire que c'est l'attention exactement et je pense que ce qui m'intéresse si vous voulez c'est vous pensez pensez cette assemblée aujourd'hui comme une assemblée constituante comme un mouvement et un moment transformateur puisque effectivement je me suis dit et c'est pour ça que j'ai accepté cette proposition quand j'étais inventé invité à venir avec nous ici à monter voilà alors il y a totalement de la c'était ma question pourquoi vous avez dit oui j'ai dit oui parce qu'effectivement comme je vous ai dit dans mon texte je pense que vous avez une responsabilité une responsabilité sociale historique et politique extraordinaire et que je pense qu'il faut que vous soyez présents dans les discours politiques contemporains il ne faut pas évidemment en fait il y a les forces de la pharmacologie les forces des neurosciences vont peut-être en fait aussi vous pousser à sortir de la scène peut-être assez rapidement mais je pense en fait que vous allez pouvoir garder votre place et les lieux que vous avez inventés historiquement dans la mesure où vous serez capables d'entrer en dialogue et d'être en relation avec les pressants avec la radicalité politique de l'histoire que comme vous dites dans votre livre la vie est un rêve et que les rêves font aussi partie de la vie et que vous nous amenez là une position très fortement politique dans le discours qui est détenu mais dans votre livre vous suivez le fil du rêve les rêves sont très importants pour moi mais si vous voulez en fait les rêves pas toujours confisqués ou uniquement regarder des points de vue de la psychoanalyse en tout cas de la psychoanalyse normative c'est vrai aussi quand je dis ici la psychoanalyse vous voyez bien en fait que je parle pas concrètement de vous parce que je sais que peut-être vous êtes déjà dans une démarche des transformations de votre pratique mais je parle en fait des textes fondateurs de la psychoanalyse et donc quelque part oui j'ai voulu aussi réapproprier mes rêves et ces rêves m'ont porté d'une part par exemple les noms que je porte aujourd'hui j'ai accepté qu'ils me soient donnés dans un rêve c'est la réalité en fait c'est un homme en plus si je peux me permettre si je ne me trompe pas c'était le 16 novembre 2016 alors bon là on est juste un jour après le 16 novembre on est le 17 novembre et je trouvais que c'était peut-être ça marque le côté ça ponctue de toute façon c'est ce que je me dis en fait j'ai l'impression je voudrais vous transmettre en fait jusqu'à quel point on vit un moment révolutionnaire on est en train on est en pleine mutation de cette épistémologie de la différence sexuelle vous ne pouvez pas continuer à pratiquer la psychoanalyse ni comme pratique discursive en critique ni comme pratique clinique comme aussi on était au milieu du 19ème siècle non et même pas dans les années 50 en fait où l'un qu'un travaille c'est-à-dire qu'il faudrait prendre en considération le fait qu'on est en train de vivre une révolution donc ce que je vous invite si vous voulez c'est à descendre et à sortir les divins de cet espace patriarcal et bourgeois dans lequel il a été installé par Freud après par Lacan et de nous rejoindre dans une révolution en fait qui est aujourd'hui active en fait dans toutes les dimensions donc vous nous invitez au contemporain et que comme on le sait le contemporain c'est aussi l'inactuel donc de faire entrer l'inactuel dans nos pratiques puisque c'est le Suisse qui doit fermer le temps parce qu'on m'a dit c'est vous qui m'avez dit je finis avec une citation de Paul B. Preciado que vous connaissez citation page page 243 vous mettez un mot qui m'est cher vous mettez je ressens un certain vertige je crois que depuis Uranos vous nous avez amené un message où ce vertige sera au travail dans notre partagé cet tremblement et cet vertige avec vous de l'école à 里 vous à vous Merci.